Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, à deux mois de la présidentielle en RDC, nous recevons ce soir le candidat d'Eli Sessanga, député du parti L'Envol et qui souhaite défier son ancien allié, le président en sortant Félix Tisekeli. Quelles sont ses propositions pour améliorer la vie quotidienne des plus de 100 millions de Congolais durement affectés par la situation économique morose, avec une inflation à plus de 20 %, ira-t-il jusqu'au bout de sa candidature ? Nous lui poserons ses questions. Qu'est-ce que le panafricanisme et comment familiariser la jeunesse africaine avec ce concept ? À l'occasion des 60 ans de l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine organise un colloque en Guinée et tente de répondre à ces questions avec une série de conférences reportages à suivre. Le monde de la culture se mobilise en Tunisie après l'annulation du plus ancien festival de cinéma d'Afrique, les Journées cinématographiques de Carthage. Une décision du ministère des Affaires culturelles par solidarité avec le peuple palestinien. Un conflit qui gangrène l'est du pays depuis plusieurs années, une situation économique morose avec une croissance en baisse et une inflation record de plus de 20 %. Voici les quelques défis auxquels doivent s'attaquer les 24 candidats à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Délice Essanga, merci d'être notre invité. Bonjour. Alors vous êtes député et après avoir soutenu en 2018 le président Félici Sékédi, vous vous présentez comme un candidat de la rupture. Parmi les enjeux qui pèsent sur le pays comme la RDC, on a rappelé plus de 102 millions d'habitants. Quel est pour vous l'enjeu le plus important et qui justifie votre candidature ? Gagner la paix à l'est du pays, sécuriser les territoires et assurer la justice sous l'étendue de ce vaste territoire qui a cessé d'être un État qui est aujourd'hui un État failli. C'est pourquoi notre projet porte sur la réfondation de l'État congolais pour redonner de l'espoir et de l'espérance à nos populations qui ont perdu tout espoir et toute confiance dans les institutions face à l'échec, à la faillite de la gouvernance de M. Tshisekédi et de ses partisans. L'opposition a dit d'abord que le fichier n'était pas fiable, que la CENI n'était pas transparente, mais l'opposition va quand même aller à ces élections. Quelle est votre réaction ? Parce qu'il nous est apparu effectivement que le processus actuel est un processus chaotique. Les institutions qui organisent ces élections sont des institutions qui fonctionnent à marge de la loi, que ce soit la CENI ou la Cour constitutionnelle. Nous avons lancé plusieurs opérations, dont l'opération Téléméla, fraude électorale. Mais il nous est apparu que face à la misère et au souhait des nombreux Congolais de voir redresser la situation, on ne pouvait pas se payer le luxe de laisser M. Tshisekédi gouverner ce pays à nouveau pour cinq ans par un boycott passif qui serait un couloir qui lui serait offert. Donc pour nous, la mobilisation de la population est l'antidote à ces cabales de fraude montées par le pouvoir en place. Alors justement, précisément, vous l'avez dit, pour battre Tshisekédi, le président sortant, il y a 23 candidats en face. Est-ce qu'il y a des discussions, par exemple, pour avoir une candidature unique de l'opposition pour augmenter les chances de victoire ? Je voudrais d'abord préciser une chose. La candidature commune est une des mesures pour indiguer la fraude et non pas pour gagner. Depuis quelques mois, je sillonne l'ensemble de nos provinces et je vois que notre peuple a besoin de changement et souhaiterait que M. Tshisekédi parte du pouvoir. Par conséquent, cette idéologie qui ramène à chaque fois la candidature commune comme étant la condition nécessaire et essentielle à la victoire n'est pas fondée. Par contre, sur l'idée que l'on puisse avoir un projet commun, et nous, nous en avons un, et j'ai la prétention qu'en fait, celui-ci peut rassembler notre peuple, redonner à notre pays les conditions de se reconstruire, redonner la dignité à notre peuple, il est possible. Et ça, ce serait autour de Moïse Katombi, par exemple ? Écoutez, vous savez, depuis 60 ans, nous avons fait une erreur dans ce pays, c'est de vouloir se réunir autour des individus pour combattre des individus. Je pense que cette fois-ci, ce que le peuple congolais cherche fondamentalement, c'est un projet, une vision, chose qui nous a manqué au cours de tous les moments des grands rendez-vous historiques de notre pays. Et j'espère que cette fois-ci, on mettra le projet en avant plutôt que les individus pour changer et transformer l'énergie de la conquête du pouvoir en énergie des transformations de notre pays. Oui, alors un dernier mot n'empêche, cette élection, elle est à un seul tour. Donc pour être pragmatique, si vous avez 23 candidats, peut-être qu'il y a moins de chances de gagner, non ? Plus il y a des candidats, peut-être plus il y a des conditions pour favoriser la fraude. Mais pour contrer la fraude, la solution, ce n'est pas nécessairement la candidature commune, mais c'est aussi la mobilisation de la population pour aller voter. Nous avons appelé la population à une veillée électorale le 20 pour se mobiliser autour d'un projet, se mobiliser autour de la sincérité du vote et à la défense de la liberté de vote. Eh bien, on en parlera. Je vous propose que nous allions à présent à Kinshasa, où chaque jour, les habitants ragent contre la hausse du dollar, qui est la monnaie courante pour payer ses courses, mais payée au restaurant, alors que le franc congolais est au plus bas. Avec les élections qui approchent, les Congolais attendent des mesures populaires pour faire baisser le taux du dollar. Reportage sur place de notre correspondante Aurélie Bazarak et Mangoula. Dans les allées de ce marché de la capitale, une question revient sans cesse. Sylvie peine chaque jour à faire ses courses. En cause, la hausse des prix, comme pour cette botte de légumes par exemple. On achetait ça à 1000 francs, mais actuellement c'est 2500. On réduit la consommation, parce qu'avant tu pouvais faire le marché avec 2000 francs, ça peut passer. C'est devenu trop dire pour faire le marché avec 1000 francs congolais. Depuis des mois, tout continue d'augmenter à Kinshasa. Alors que de nombreux Congolais réduisent leurs achats, les commerçantes, elles, peinent à écouler leurs stocks. Sur son étal, Mireille bichonne ses fruits, mais cela ne suffit pas à attirer les clients. Les bananes ici, après quelques jours, elles pourrissent. Je n'ai pas de clients. Alors quand elles pourrissent, je les jette. Voilà, c'est pourri. L'inflation n'en finit pas de poursuivre sa course. Fin 2022, elle s'établissait à plus de 10 %, en raison d'abord de la chute du franc congolais par rapport au dollar. Mais selon cet économiste, cette inflation s'explique aussi par des dépenses publiques mal maîtrisées. Vous avez des citoyens, des agents de l'État aussi qui gagnent très mieux leur vie avec des salaires vraiment spectaculaires. Et ceux qui ont des francs congolais, ceux qui ont bénéficié, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller au marché, la demande va augmenter. Et si la production nationale n'est pas au rendez-vous, ça crée l'inflation. Le gouvernement a promis d'agir pour stabiliser la monnaie nationale. Plusieurs mesures anti-inflation ont également été annoncées. pour soulager les ménages congolais dans un pays où près de deux tiers de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté. On revient en plateau. Délice Asanga, vous avez entendu ce reportage justement sur l'inflation qui mine le quotidien des Congolais. Quelle est votre proposition pour justement endiguer ce phénomène ? Deux principales mesures. D'abord, vous savez, nous avons une économie qui est très extravertie et qui dépend beaucoup de l'extérieur. Dans beaucoup de secteurs pour lesquels notre population consomme les produits, la production nationale n'arrive pas à couvrir nos besoins. Il faudrait donc à la fois diversifier notre économie, permettre aussi à ce que notre économie puisse produire ce que nous consommons. Ça, c'est un premier train de mesure dans l'ordre de la diversification de l'économie. De l'autre côté, il y a la bonne tenue de comptes publics parce qu'en fait, les déficits publics conduisent dans l'inégalité de la répartition des revenus à faire apparaître ce phénomène, alimenter donc l'inflation sur les marchés. Et donc, il faut la bonne tenue de comptes publics. Et puis de l'autre côté, diversifier notre économie. Et donc, il y a des mesures de réforme qui sont prévues dans le cadre de notre projet pour pouvoir adresser ces problèmes. – Alors, une dernière petite question avant qu'on se quitte, justement concernant l'encouragement à la population pour voter et participer à cette élection. On sait que les jeunes boudent massivement cette élection. Justement, vous, je sais que vous avez un passé de militant pour la jeunesse notamment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter les jeunes congolais à se rendre aux urnes en décembre ? – Il faut dire à notre jeunesse qu'il est encore possible d'espérer dans notre pays à condition de rompre avec les habitudes anciennes. Un projet de rupture avec cette société des rentes qui est installée par les politiques, qui accapare tout et instaure une société d'inégalité. Une économie qu'il faudra rediversifier et permettre de donner de l'emploi à cette jeunesse qui souffre parce qu'elle est exclue des fruits de la croissance, elle est exclue du monde du travail et que la situation est de plus en plus difficile au fur et à mesure que les années avancent. Et donc, par le projet, et moins par les hommes, nous aurons la possibilité de retrouver la voie de l'espérance pour l'avenir. – On vous a entendu. Merci Delice et Sangak. Vous êtes candidat à la présidentielle en RDC en décembre prochain. On passe à la Guinée où se tient depuis lundi la semaine de l'intégration africaine à l'occasion des 60 ans de l'organisation de l'Union africaine, ancêtre de l'Union africaine, un colloque de l'UA, donc un colloque pour familiariser la jeunesse au panafricanisme. Je vais y arriver. Reportage à Conakry de Malik Diakite et Sarah Sacco. – Ambience studieuse dans cet amphithéâtre de l'université Kofi Annan de Conakry. Ce matin, il est question de l'intégration monétaire ouest-africaine et particulièrement de la future monnaie commune, l'ECO, qui devrait remplacer à terme le franc CFA, dont la fin a été officiellement annoncée en 2020. Le thème est cher aux panafricanistes. – Ce qui est fondamental, c'est que les Africains ne peuvent plus supporter que les décisions monétaires de l'Afrique soient prises en dehors de l'Afrique. – Dans la salle, des chercheurs, des curieux de tout âge, mais surtout des jeunes. C'est à eux que s'adresse en priorité l'événement. Mamadou est étudiant en sciences économiques. – Être panafricanisme, c'est aussi comprendre tout ce qui s'ensuit, les ingénieurs aussi, surtout sur le plan démocratique. Donc pour moi, c'était important de venir assister pour histoire en tout cas d'avoir beaucoup plus de connaissances. – Une trentaine de conférenciers interviennent toute cette semaine dans les trois grandes universités de la capitale autour du panafricanisme. En ces temps où tout le monde se réclame du mouvement, il est essentiel de clarifier le concept selon l'une des organisatrices du colloque. – On rejette l'Occident, on est arrivé à rejeter une partie. C'est comme si le panafricanisme devienne un élément de rejet pour la jeunesse. Et le panafricanisme ne doit pas être un élément de rejet d'une communauté ou d'un pays ou d'une partie du monde. Donc c'est important que cette jeunesse comprenne ce que c'est l'intégration et savoir que l'intégration ne doit pas être un objet de rejet, mais plutôt un objet de rassemblement. – Et pour ceux qui ne se trouvent pas en Guinée, il est possible de suivre en ligne l'intégralité de ces conférences. – Les journées cinématographiques de Carthage, c'est le plus ancien festival de cinéma d'Afrique et il a été annulé par le ministère des Affaires culturelles en Tunisie par solidarité avec le peuple palestinien. Une décision du ministère, en solidarité donc avec le peuple palestinien, qui secoue le monde culturel, qui se mobilise contre cette annulation. Un reportage de Lilia Blaise et Amdi Thili. – En Tunisie, les événements culturels et politiques en soutien au peuple palestinien se multiplient. En plus des manifestations hebdomadaires, la Cité de la culture à Tunis a accueilli un concert collectif organisé par le ministère des Affaires culturelles. – Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à l'aide humanitaire pour les Palestiniens, mais pour le public, le soutien n'est pas que financier. – Ceux qui pensent que c'est un événement festif, ce n'est pas le cas. L'art, comme d'autres médiums, permet d'envoyer un message. – Assister à ce genre d'événement est la moindre des choses. Au moins ici, nous les soutenons autrement, en faisant vivre la culture. – Si ce genre d'événement caritatif est toléré, d'autres ont été annulés, telles que la session annuelle des journées cinématographiques de Carthage. Une décision incompréhensible pour ce cinéastre et ancien directeur du festival. – On a vu des films sur l'Afrique du Sud ici pendant la période de l'Apartheid. – On a vu tout genre de cinéma qui défendait les causes justes des peuples, comme le peuple palestinien. Donc c'est très très triste, c'est une décision précipitée. – Les principaux syndicats du cinéma réclament que le ministère revienne sur sa décision et consacre une large programmation au cinéma palestinien. D'autres artistes, comme Nawel Skandrani, marraine du festival de danse contemporaine de Ramallah, défendent le rôle de la culture face à la guerre. – Mes amis palestiniens avec qui je suis en contact tous les jours, je les appelle pour savoir ce qui se passe, etc. Et on se sent tellement impuissants parce qu'on ne sait pas comment les aider réellement. La seule chose qu'ils me disent tout le temps, ils me disent « Nawel, continuez à parler de nous, continuez-vous à travailler parce que vous, vous avez la chance de pouvoir travailler ». – À cette solidarité culturelle s'ajoutent de nombreux appels aux dons d'associations, de banques et autres corps de métier pour soutenir l'effort humanitaire. – C'est la fin de cette édition Journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Luisa au Kassai, à Paris, en passant par Kinshasa. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada